Comment suivre un chemin d'accès afin d'ouvrir un fichier ? Pour commencer, il va vous falloir afficher l'arborescence des fichiers à l'aide de l'explorateur Windows. Pour accéder à l'explorateur Windows, c'est très simple, rendez-vous dans le menu Démarrer, puis cliquez sur l'icône Ordinateur. Une fenêtre s'ouvre, cette fenêtre s'appelle l'explorateur Windows. Elle vous permet de visualiser tous les dossiers ou répertoires, ainsi que tous les fichiers présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également sur le serveur du collège. Prenons un exemple. Imaginons que nous souhaitions suivre ce chemin d'accès, afin de nous permettre d'ouvrir le fichier qui s'appelle capteur-teamio.pdf. Pour accéder à ce fichier, je vais donc commencer par le début du chemin d'accès, et donc je vais commencer par chercher à ouvrir le dossier ou le répertoire qui s'intitule commun sur serve2003. Je vais donc le chercher dans l'explorateur Windows. Le voici. Commun sur serve2003, c'est un dossier situé sur le serveur du collège, et c'est dans ce dossier que vos professeurs vous mettent à disposition des ressources. Lorsque je clique sur ce dossier ou ce répertoire, je vois apparaître tous les sous-dossiers ou sous-répertoires qui sont stockés dans commun sur serve2003. Je vais donc rechercher dans ce dossier le sous-dossier qui s'appelle technologie. Le voici. Lorsque je vais cliquer sur l'icône du sous-dossier technologie, vont apparaître tous les sous-dossiers situés dans ce dossier technologie. Je poursuis avec la même méthode. Je vais donc maintenant rechercher le sous-dossier ressources pour sixième. Le voici. Je l'ouvre en double-cliquant dessus. Et ainsi de suite. Je procède de même pour le sous-dossier séquence 2. Je suis arrivé à la fin du chemin d'accès. Je trouve donc à la fin de ce chemin d'accès le fichier qui s'appelle capteur-timu.pdf que je souhaitais ouvrir. Et bien le voici. Pour l'ouvrir, je double-clic sur le fichier. Et voilà. Vous savez maintenant comment suivre un chemin d'accès pour ouvrir un fichier. A bientôt pour un nouveau tutoriel.